Hey chers camarades j'ai quelque chose à partager avec vous ils ont dit que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les Djoulas le président Laurent Gbagbo n'aime pas les gens du nord mais le président Laurent Gbagbo a épousé une femme Djoulas Nadiani Bamba c'est elle qui l'a choisi pour même terminer ses jours sur terre pour terminer sa vie avec elle parce que vous savez que le président Laurent Gbagbo peut plus se mettre à une autre femme encore il est très très satisfait de vivre avec Nadia Bamba la question ce n'est pas le mariage la question on est obligé de rentrer un peu en politique les gens ont dit que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les Djoulas voilà maintenant il a épousé votre fille il est maintenant votre beau qu'est ce que vous dites c'est ça vous avez béni la rébellion vous l'avez abrité vous l'avez enceinté vous l'avez accouché vous l'avez élevé vous l'avez nourri et la rébellion a mûri et Gbagbo Laurent a perdu le pouvoir votre fille votre fille aurait pu être aujourd'hui première dame de Côte d'Ivoire Mbél aurait dû être première dame de Côte d'Ivoire qu'est ce que vous en savez puisque s'il faisait son deuxième mandat à partir de 2010 jusqu'en 2015 peut-être qu'il allait se marier il allait se marier s'il n'y avait pas rébellion bon aujourd'hui maintenant il a épousé votre fille il est votre beau qu'est ce que vous dites vous n'allez pas le soutenir en 2025 Gbagbo Laurent est éligible chers camarades il faut que nos frères nos frères du nord nous aident à inscrire et réinscrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste lorsque les africains les ivoiriens vont sortir démontrer à Draman que vous avez maintenant mûri que vous êtes maintenant intelligent et qu'on ne peut plus vous tromper vous voyez qu'ils vont dans les villages pour donner des cartes RADP à nos parents du village sans les accords on a déjà parlé de ça ici ils n'ont plus d'espoir ils ont compris que le mensonge est à nu le mensonge est à découvert ils ont compris que la vérité a triomphé le président Laurent Gbagbo ne détestait pas les gens du nord le président Laurent Gbagbo n'était pas contre les gens du nord le président Laurent Gbagbo ne faisait que suivre la constitution et cette constitution ne permettait pas à Alassane Draman Ouattara d'être un candidat c'est pas lui qui a écrit la constitution c'est pas lui qui était président de la cour suprême ou du conseil constitutionnel c'était depuis Bédier que Draman était éligible c'était même depuis Oufo Boigny si on veut depuis Bédier bon on va prendre Bédier parce que Oufo Boigny nous a mis dans tous les problèmes et c'est pourquoi même il n'a qu'à reposer un peu mais il ne faut pas reposer un peu moi il ne m'intéresse pas regardez le PRCI c'est pas l'année dernière que je criais ici même quand je n'étais pas encore sur facebook que j'étais je commençais sur youtube en 2022 même quoi là je disais aux gens tiens la cas l'effet politique au Sénégal tiens la cas l'effet politique au Sénégal mais plusieurs personnes me lançaient la pierre les gens me détestent même dans mon propre parti politique à cause de mes prises de position mais pourquoi je suis toujours en avance et puis les gens quand j'ai fini avec le sujet c'est là maintenant les gens en parlent pourquoi c'est ça que vous devez vous demander vous avez un pion sûr qui voit de qui voit l'ennemi venir de loin qui voit loin et vous le négligez vous jouez les fesses du pâques vous jouez les cuissales jouez seulement jouez mais les ivoirais savent qui est herman le patriote aujourd'hui tout le monde parle d'étudiant tout le monde parle contre quand on compte identique quand je parlais personne n'est pas l'air parce qu'il n'était pas encore présent du petit peu de cei mais je le voyais venir parce qu'il est milliardaire je voyais les choses venir parce que c'est vrai que bédier même il était trop bizarre bizarre lui-même la diable et la diable a compromis son nom sur la terre politique et sur la terre ivoirienne en ce qui me concerne bédier a été rebelle jusqu'à sa mort c'est là il est mort dans la rébellion il est mort dans la colère de rebelles babo ne peut pas le dire les instances du ppac il ne peut pas le dire moi je ne suis pas instance du ppac je suis herman le patriote et je j'aime le présent laurent babo voilà c'est pourquoi je parle pour lui et je le défends quand il faut le défendre mais j'aime d'abord et en premier lieu en premier en premier position la vérité la logique et je pense que babo loura c'est un homme de vérité de logique la vérité est étudiant mais sénégalais c'est tellement simple tu dis qu'ils soient neveux de oufaux boigny nous on s'en fout la cote va c'est pas pour les baouler et on m'ammerde on m'envoie des mails faut parler d'étudiant mais j'ai déjà parlé de tout ça il ya longtemps il finit avec les sujets c'est pourquoi j'en parle pas quand demain celui celui que vous adorez tant quand on parle de lui je vois des commentaires c'est pourquoi je vous bloque en masse comme ça vous allez regretter de vos bises vos commentaires bidon bidon vous allez créer d'autres facebook et d'autres youtube pour venir me suivre quand je dis que je ne crois pas à sorrow quand je dis que je ne crois pas en telle quand je dis ça quand c'est encore là quand moi j'en parle personne n'en parle vous ne dites rien mais demain c'est déjà dans cinq ans dans deux ans dans un an quand on va prendre le pouvoir ou même si babou n'a pas pris pas mal chance dans cinq ans dans dix ans quand sorrow va rentrer pour vous malmener c'est là que vous maintenant vous allez faire des vidéos partout partout pour lui pour traiter sorrow des rebelles pendant ce temps on a déjà fini avec le débat vous comprenez non donc quand vous avez des visionnaires politiques des analystes fin et qui regardent jusqu'à dans la perspective dans les faits qui vont venir plus tard vous devez prendre ce monsieur comme de l'or je vous avais parlé de mes étudiants il n'est pas différent de draman ouattara et je le dis encore pour monsieur guillaume sorrow il n'est pas différent de draman ouattara il a fait une petite sortie un million de vues un million cinq 800 mille vues vous mettez de like parce que vous pensez que c'est lui qui va vous sauver ce monsieur là moi je le connais c'est comme je suis assis dans son coeur c'est moi je suis le mécanicien de son coeur je connais comment son coeur fonctionne et quand on vous dit ça vous fâchez mais je préfère parler tôt comme le disait blé goudé je préfère avoir raison très tôt je préfère avoir tort trop tôt d'avoir eu raison trop tôt je préfère je préfère avoir tort d'avoir eu raison trop tôt ça s'est passé au nigéria ça s'est passé au burkina ça s'est passé au gabon ça s'est passé au sénégal ça s'est passé à etidam tiam vous voyez tout cela j'avais déjà prédit ça tous les pays qui est incité là tout le monde était de leur côté moi moi sur les têtes de ce côté après tout le monde est réjoint tidam tiam a été la dernière le dernier exploit aujourd'hui je vous parle encore des acteurs politiques blé goudé tidam tiam sorrow guillaume c'est des gens qu'il faut oublier mais si vous qui avez l'électorat nous on est ici si vous n'écoutez pas les gens vous allez voir demain on sera là et pas en fait comme ça on faisait pas l'électorat c'est pourquoi après l'étudiant tiam là je n'ai pas fait une vidéo sur lui c'est parce que je parle de bobo laurent et en même temps l'idée m'est venue que j'en parle sinon je n'ai pas fait des vidéos sur vous les chefs rebelles vous les rebelles vous nos frais du nord bobo laurent a épousé votre fille on va revenir dans le sujet quoi bobo laurent a épousé votre fille il est maintenant votre beau si vous ne le soutenez pas c'est que vraiment c'est vous le maudien de côte d'ivoire voici le message que j'ai venu vous lancer si je constate qu'en 2025 vous ne soutenez pas pas bon laurent c'est que vraiment vous les nordistes vous êtes maudien c'est vous qui êtes le problème de la côte d'ivoire démontrez nous que ce sont les rebelles ou les soros guillaume ou les drameaux qui vous ont trompé démontrez nous qu'on vous a trompé si vous nous démontrez le contraire on sera là et devant l'histoire on va vous le dit d'accord d'ivoire que dieu vous bénisse c'était herman le patriote chère camérapeu d'afrique pour tous ceux qui veulent se procurer du t-shirt de monsieur babo laurent même si vous avez d'autres images du président ou bien d'autres images de ta fiancée ou bien ton fiancé ou bien un poster que tu aimes que tu aimerais qu'on puisse imprimer pour toi sur le t-shirt tu me fais signe ok ça sera sur mesure sur commande mais sur le site ce t-shirt est déjà disponible et le t-shirt bleu comme l'avait demandé une maman voilà qui voulant acheter mais ce n'était pas de soumis c'est maintenant disponible le bleu de nrp vous voyez mon logo qui est là-bas voilà mon nouveau c'est comment c'est comment voilà logo qui est là mais pourquoi dans le téléphone il met pas mon dos là-bas quand même voilà vous voyez ce logo là voilà chers camarades sont le t-shirt bleu est disponible c'est très 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 joli chers camarades donc procurez vous ce t-shirt sur le site il ya beaucoup de choses beaucoup de choses pour femmes pour hommes les bras scellés les boucles d'oreilles je vais mettre un complet en ligne parce que merci beaucoup soutenez moi chers camarades je salue aïcha de tik tok voilà qui a commandé son elle a commencé un t-shirt elle a commandé son t-shirt voilà elle vit à danemark et quand c'est comme ça le shipping même dépasse même le truc mais elle a préféré acheter comme ça sinon le shipping du danemark ce qui sort en danemark même en france les shipping ça dépasse déjà 20 beaucoup beaucoup de dollars vous voyez c'est pourquoi n'achetez pas un seul objet et c'est parce que c'est ça qui de courir les gens ils veulent acheter seulement le seul t-shirt et quand même vous vivez dans d'autres si c'est aux états unis c'est 4 $ 5 $ 499 les gens qui sont aux états unis connaissent le prix aux états unis c'est 4 $ partout aux états unis mais dès que c'est international ça commence à augmenter même canada tout près là là c'est 24 $ 23 $ donc généralement c'est moi qui paye plus parce que sur le site je n'aime pas ces gens les prix là vous voyez sur le site c'est même 24 $ 27 $ je mets vraiment le truc selon le poids vous allez fait donc chaque amara quand vous achetez le t-shirt ajouté quelque chose de la chapeau le truc ok voilà donc soutenez moi merci beaucoup que dieu vous bénisse et tellement le patriote portez vous bien